Les centres commerciaux du groupe Carmilla investissent plus de 50% de leur budget de communication dans le digital. Ces 50% sont investis dans des campagnes de publicité efficaces qui s'appuient sur la data. Des data internes, des data qui viennent de nos bases CRM, qui viennent des données de navigation sur nos sites internet et des données externes. Qui proviennent de Google, de Facebook et du groupe Carrefour. Ces campagnes de publicité ont principalement deux objectifs. Un objectif d'animation et de fidélisation de nos clients existants, de gens avec qui nous sommes déjà en contact. Et aussi, ce qui est très important, un objectif de conquête. Prenons un exemple. Un institut de beauté dans un de nos centres commerciaux lance une nouvelle offre, une nouvelle promotion. Nous devons la faire connaître auprès du public pertinent. Premier élément, cette communication sera géolocalisée. Elle ne se fera que dans la zone de chalandise autour du centre commercial. Un autre élément, ce coupon ne s'adresse qu'à des femmes. Nous allons donc cibler uniquement des femmes dans notre communication. Dans un premier temps, nous allons travailler l'activation de clients avec qui le centre commercial est déjà en contact. Pour cela, nous allons fournir à Google et Facebook des données sur la navigation de nos sites internet. En particulier sur les personnes naviguant sur des pages concernant la beauté ou la mode féminine. Nous allons ainsi permettre à Google et Facebook de retoucher ces personnes et de leur afficher cette offre. C'est ce qu'on appelle du remarketing ou du retargeting. D'autre part, nous allons travailler la conquête. C'est-à-dire aller chercher de nouveaux clients qui ne sont pas aujourd'hui en contact avec notre centre commercial. Nous allons de même soumettre ces informations sur les gens qui aiment bien les produits de beauté sur nos sites à Google et Facebook. Google et Facebook vont ensuite, grâce à leurs données, aller chercher les personnes qui ressemblent, qui ont le même profil, qui habitent dans la même zone. C'est ce qu'on appelle le lookalike. Pour nous assurer de la performance de nos campagnes, nous devons les monitorer en permanence. Nous allons suivre en particulier les impressions, c'est-à-dire les occasions de voir ces publicités, le nombre d'interactions avec ces publicités et nous avons aussi la chance chez Carmilla de bénéficier en primeur chez Facebook et Google de la fonction Store Visite qui nous permet de mettre en relation les personnes ayant réagi avec nos publicités et se déplaçant ensuite physiquement dans nos centres commerciaux. Le Smart Shopping Center communique en s'appuyant sur de la Smart Data.